Nous devons aider le continent africain La revue de presse internationale sur Europe 1, première étape, les Etats-Unis, bonjour Alexis Guilleux Les gros titres de la presse américaine ce matin Eh bien c'est une plainte collective déposée contre Apple Deux femmes affirment que leurs anciens partenaires ont utilisé le dispositif AirTag de la marque à la pomme pour les surveiller, explique CNN Elle demande aujourd'hui des dommages et intérêts Apple a lancé ses AirTag l'an dernier, rappelle le New York Times Ce dispositif de la taille d'une pièce de monnaie permet de retrouver vos objets personnels grâce à des ondes Bluetooth C'est devenu l'arme de prédilection des harceleurs L'une des deux plaignantes a par exemple retrouvé un AirTag dans la route de sa voiture Et la seconde affirme que son ex-mari a placé un dispositif dans le sac à dos de leur enfant, raconte le Washington Post Le journal précise que des experts sur la lutte contre les violences domestiques et sur la protection de la vie privée avait déjà fait part de leurs inquiétudes il y a plusieurs mois sur ce dispositif Apple a de son côté promis des mises à jour de son logiciel pour rendre plus difficile la possibilité de pister les gens à leur insu Nous sommes à présent au Liban avec vous, Inès Gilles, de quoi traite la presse libanaise ? Et bien des Libanais qui contractent des mariages civils en ligne En novembre 2021, Khalil et Nada se sont mariés grâce à un juge officiant aux Etats-Unis Une première, c'est le site Almonitor qui en parle Depuis, d'autres couples ont suivi cet exemple Au Liban, il n'y a pas de mariage civil, mais les jeunes Libanais sont plus séculiers que leurs parents et les mariages intercommunautaires sont de plus en plus nombreux Habituellement, dans ce cas, les Libanais se marient civilement à Chypre C'est le site web 961 qui le rappelle Mais voilà, avec la crise financière, beaucoup de Libanais n'ont plus les moyens de prendre l'avion Alors, le mariage civil en ligne semblait idéal, mais l'Etat libanais rend le processus difficile Le mariage de Khalil et Nada a été annulé car il ne peut être reconnu que si les époux se trouvent à l'étranger Selon le média Lorient le jour, les mariés ont lancé des démarches pour contester la décision On part enfin pour le Japon avec notre correspondant Bernard Delattre A la une Bernard de la presse japonaise Des enfants de moins de 2 ans, victimes de stress post-traumatique Après avoir été martyrisés à la crèche On les a giflés, insultés, déculottés devant tout le monde Et puis aussi frappés, violemment secoués Et même menacés, des puéricultrices ont brandi des ciseaux ou des cutters devant leur visage De telles méthodes éducatives, c'est ignoble et insupportable Écrivent à la fois le Sankei, le Tokyoshinbum et le Yomiuri Des inspecteurs ont été dépêchés en urgence dans toutes les crèches du pays Ils vont avoir du travail, note le Mainichi On y dénombre près de 350 cas de maltraitance par an Le journal ajoute que les punitions corporelles sont aussi légion à l'école et à la maison Dans les sondages, un tiers des parents reconnaissent avoir déjà frappé leurs enfants Conclusion du tabloïd Gendai Au Japon, le pays soi-disant de l'infini courtoisie et de la délicatesse Les droits de l'enfant sont bafoués quotidiennement Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants 6h54